Bonjour, bonjour, ici Narissa. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo parce que comme en ce moment, il y a beaucoup de transformations, de changements et d'ouverture de conscience pour certaines personnes. Je fais cette vidéo pour les personnes qui se sentiraient un petit peu perdues, qui se questionneraient par rapport à ce qu'elles font sur Terre, qu'est-ce qu'elles sont venues faire ici-bas dans ce monde si étrange. Eh bien, ma réponse, ce serait, alors bien entendu, je n'ai pas la vérité absolue, après chacun cherche, trouve sa propre vérité. Mais voilà, une petite piste pour explorer, pour s'explorer soi-même, ce serait de vous observer et de vous dire que vous avez une singularité, quelque chose qui fait que vous êtes unique. et essayez d'aller au-delà de la réflexion, essayez de ressentir. Lorsque vous dégagez un parfum, le parfum de votre âme transperce, malgré vous, vous n'avez rien à faire. Et c'est comme ça depuis votre naissance. Seulement, en fait, la mission d'âme ou la raison d'être, eh bien, elle se reconnaît. Elle se reconnaît dans le sens où vous avez toujours été sur votre chemin, puisque vous êtes, voilà, vous avez une âme qui est venue avec une certaine teinte, des certaines choses à régler dans cette vie, des choses à expérimenter pour évoluer. En général, ça tourne autour de grandir dans l'amour inconditionnel ou avancer vers, en plus de tous les défis qu'elle s'est donnés dans cette vie. Et pour avancer, pour résoudre le passé, etc. Bon, ça, vous le savez, je ne vais pas vous faire un dessin, on va dire, par rapport à ça. Mais, voilà, quelle est votre teinte à vous ? Quelle est votre raison d'être, votre mission d'âme ? Vous pouvez peut-être demander à des personnes qui vous aiment, mais qu'est-ce qui fait qu'elles vous aiment, justement ? Qu'est-ce qui fait qu'elles vous trouvent uniques ? Qu'est-ce que vous inspirez chez les autres ? Demandez-leur et accueillez. Ouvrez-vous à accueillir. Vous allez être surpris. Demandez tout simplement. Ouvrez-vous. Déjà, ça va vous donner, avec ces personnes, peut-être des proches ou des collègues, une certaine position, une position différente à l'habitude. Donc, les personnes vont vous voir différemment parce que vous vous présentez différemment. Vous êtes dans votre authenticité. Vous allez dire, ben voilà, je cherche un petit peu, voilà, je travaille un peu sur moi, je cherche qui je suis, et tout ça, je me pose des questions. Et comme, voilà, j'ai confiance en toi, on se connaît, tout ça, est-ce que tu pourrais me dire, pour m'éclairer un peu, voilà, comment tu me vois, qu'est-ce que tu aimes chez moi ? Peut-être pas en termes de qualité-défaut, mais voilà, qu'est-ce que je t'inspire, qu'est-ce qui fait que tu m'aimes bien ou que tu ne m'aimes pas ? Voilà, des choses comme ça, mais qu'est-ce qui te dérange peut-être chez moi ? Voilà. Donc, accueillez, accueillez tout ça. Ça vous donnera des pistes. Ensuite, évidemment, il y a des choses que vous adorez faire. Faire. Et au-delà du faire, de l'action, de l'acte, il y a un être. C'est-à-dire que vous aimez, par exemple, passer des heures et des heures à marcher dans la nature. Parce que cela vous provoque un certain état d'être. Cet état d'être qu'en fait, voilà, vous recherchez à travers cette action. Et en fait, il y a d'autres actions possibles pour trouver ce même état d'être. Par exemple, quand je me promène dans la forêt, j'adore parce que, je ne sais pas, il y a un truc qui se passe qui fait que je me sens complètement ancrée. Voilà, j'ai les perceptions qui s'ouvrent. Je parle, je communique avec les végétaux. Je sens ça. J'adore parce qu'il y a de la communication. C'est vivant, voilà, je me sens vivant. Et ça, ça va vous donner aussi le besoin de votre âme. Besoin de connexion, besoin d'être en profonde connexion avec la nature, avec les énergies de la terre, de Gaïa. D'accord ? Ou alors, vous dites, moi j'adore, j'adore, j'adore être en méditation. Je passe des heures en méditation parce que je suis connectée avec les énergies célestes. J'adore. C'est un besoin, voilà. Vous allez voir aussi les besoins de votre âme. Mais plus vous allez répondre à ces élans, à ces besoins de cœur, de votre âme, parce que ça vous nourrit, plus vous allez vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Et plus vous allez vous rapprocher, plus forcément vous allez avoir des pistes qui vont vous être révélées, que vous allez reconnaître sur justement quelle est cette mission d'âme, quelle est cette raison d'être qui vous traverse. Quoi d'autre qui pourrait vous éclairer ? Il y a des choses que vous faites, que vous êtes, des capacités que vous avez et qui vous paraissent tellement naturelles que vous pensez que les autres ont aussi ces capacités parce qu'elles sont tellement intégrées chez vous que vous avez vraiment l'impression que tout le monde a les mêmes capacités. Sauf que, et bien non, pas du tout. Et alors ça, je me suis rendue compte sur moi-même. Je me suis dit, mais attends, c'est quand même facile d'écouter son intuition. C'est tellement évident d'être dans la compassion, d'être dans l'empathie. Je ne sais pas. Ou d'être, d'avoir des intuitions, des guidances, d'être à l'écoute de son âme, d'être, d'avoir des idées, des idées géniales, d'avoir quoi d'autre, communication entre, voilà, avec l'élément de l'invisible. Pour moi, c'est tellement facile que je pense que tout le monde en est capable. Seulement, ce n'est pas le cas. Et j'ai dû m'en rendre compte. Et aussi, j'avais un gros souci avant, dans mes relations, c'est que je voyais l'âme de la personne et je la voyais dans sa meilleure capacité, dans sa plus grande capacité, dans ses capacités totalement déployées. Et donc, j'avais eu une certaine confusion, parce que je ne voyais que ça, je voyais vraiment sa lumière, et que, et bien je ne me rendais pas compte, qu'elle n'en était pas encore là, cette personne. Je la voyais dans le futur. Et, parce que voilà, je dépasse le temps linéaire et j'ai cette capacité. Et je pensais qu'en fait, déjà, que cette personne, elle était comme ça, alors que je voyais son âme, sa lumière. En parlant de lumière, je suis en contre-jeu, voilà. Et du coup, moi, j'entrais en relation avec cette part d'elle-même. Et seulement, et bien, comme il y avait un désalignement de cette personne entre sa part de lumière et où elle en était au moment où je connectais avec elle, que ça faisait des relations complètement tordues, et je ne comprenais pas pourquoi elle avait certaines réactions, pourquoi elle avait certains reculs, pourquoi elle avait peur de moi, pourquoi je provoquais des choses, et pourquoi elle ne ressentait pas ce que moi, je pouvais ressentir d'elle-même. Voilà. Donc, ça m'a amenée à certaines confusions et surtout à certaines frustrations. Et, bien, j'ai découvert, il y a l'année dernière, que ça s'appelait, en fait, de la lecture d'âme, ce que je faisais. Je ne savais pas ce que j'étais. J'ai dit, ah, oui, ok, d'accord. Mais, voilà, avant de m'en rendre compte, et de l'accepter surtout, parce que, du coup, je n'acceptais pas, parce que ça me menait aussi à des relations difficiles, à des conflits dans les relations, et bien, j'ai accepté cette capacité, et maintenant, je fais attention, et je demande aussi, ah, attention, ça, c'est son âme, c'est sa lumière, ça, quand elle est déployée complètement, donc là, on est en communication d'âme à âme, qu'est-ce que ça donne si on est en communication d'humain à humain, c'est-à-dire de là où j'en suis, ou là, tu en es aussi, maintenant. Ça change complètement la donne. Donc, du coup, maintenant, je ne me fais plus avoir. Et aussi, ça me mettait dans le truc que je n'acceptais pas la limite, les limites et les peurs de la personne, surtout quand c'était une proche, parce que c'était vraiment le cas dans mes relations avec mes proches, c'est que je voyais leur pleine lumière, donc j'entrais en relation avec leur pleine lumière, et finalement, la relation, elle faisait ouf, parce que, eh bien, la personne, elle en était là où elle en était, et qu'elle avait des limites, que ce n'était pas OK pour elle pour l'instant, qu'il fallait qu'elle allait évoluer, bien sûr, mais à son rythme. Et moi, j'avais envie, comme je voyais sa lumière, j'étais vraiment enthousiaste, et je me dis, mais voilà qui tu es, voilà ce que tu es, mais vas-y, quoi, ouvre-toi, c'est génial, parce que je voyais, je vois le génie dans chaque personne, les possibilités, le potentiel que la personne ne peut pas voir. Et c'est hyper frustrant, je vous assure, c'est hyper frustrant, surtout quand la personne est dans la souffrance, elle est en train de passer des trucs pas possibles, alors que je vois toutes les capacités en elle qu'elle ne va pas chercher, et j'ai accepté le fait qu'elle ne peut pas, que ce n'est pas OK, qu'il y a peut-être besoin de pas à pas, de guidance, et d'une autre personne de référence, et que de toute façon, je peux faire confiance en la vie, juste lui envoyer de l'amour, et voilà, je n'ai pas à intervenir dans son évolution. C'est comme ça, et ce n'est pas facile à accepter. Voilà, donc, pour résumer un petit peu, des petites pistes pour vous retrouver, pour connaître votre mission d'âme, votre mission de vie, pour connaître, voilà, la qualité de l'énergie qui vous traverse, de l'énergie universelle qui vous traverse, cette énergie unique, avec ce parfum de votre âme, eh bien, vous avez déjà la piste d'aller voir en vous, ou d'aller questionner aussi les personnes qui vous entourent, qu'est-ce que vous leur inspirez, comment ils se sentent, c'est quelque chose de très subtil, c'est absolument pas intellectuel, et quelque chose aussi de très important, à ne pas confondre mission de vie, ou raison d'être, avec une mission, une mission, par exemple, on part en mission, une mission impossible, c'est une mission, c'est un acte, la mission de vie, la mission d'âme, ou la raison d'être, c'est vraiment quelque chose qui vous pousse, qui vous, voilà, c'est une qualité énergétique qui vous transmise, qui transpire à travers vous, qui se transmet malgré vous, que vous ne contrôlez pas, c'est vous, voilà, c'est ce que vous émanez, c'est une qualité vibratoire, et ensuite, on peut, à travers des actes, bien sûr, transmettre, ou alimenter, cette qualité vibratoire, d'accord, mais ce n'est en aucun cas, la mission d'âme, ce n'est pas un métier, d'accord, ce n'est pas une activité, voilà, je suis, ma mission d'âme, c'est d'être thérapeute, non, à travers la thérapie, que je choisis ce chemin, eh bien, je transmets ma capacité naturelle, de guérison, ou d'écoute, alors que je pourrais très bien aussi, être au service client, d'une grande chaîne de magasins, mais ma capacité d'écoute, mon empathie, eh bien, elle serait aussi alimentée, aussi bien alimentée, dans un cas que dans l'autre, je serais en relation avec le public, d'accord, donc très important, à ne pas confondre la mission de vie et un métier, par exemple, la mission de vie, la raison d'être, la qualité de l'énergie qui vous traverse, elle est là depuis toujours, depuis toujours, malgré vous, vous n'avez pas besoin de la chercher, elle est là, c'est juste la reconnaître en conscience, de dire, ah, ah ok, c'est vrai, j'ai cette capacité, ça vous parle tellement naturel que vous dites, c'est pas une capacité extraordinaire, tout le monde l'a, eh bien, donc observez-vous, avec un peu plus de recul, et observez aussi ce que disent les gens de vous, pareil, les passions, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous rend vivant, tout ce qui vous, tout ce qui vous permet d'être en dehors du temps, observez, qu'est-ce qui vous anime, comment vous vous sentez, quel est l'état d'être que vous recherchez à travers cet acte, que ce soit l'expression de la sérénité, de la joie, de la communication avec les autres mondes, etc, etc. Voilà toutes ces pistes, eh bien, je vous souhaite une belle découverte de vous-même, allez trouver au cœur de vous-même, parce que la réponse, elle n'est qu'au cœur de vous-même, elle n'est pas à l'extérieur, même si l'extérieur, eh bien, est un miroir pour nous montrer des choses que nous avons à l'intérieur, voilà, de façon plus simple. Je vous embrasse fort, et je vous souhaite une belle découverte de votre chemin de vie. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada